Salut à tous et bienvenue sur Jeux Manga Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto concernant l'émulation et les émulateurs et aujourd'hui je vais vous parler de l'émulateur Citra 3DS pour répondre à plusieurs questions qui m'ont été posées sur le fait d'installer des mises à jour sur vos jeux, sur Citra pour jouer en fait avec les dernières versions des jeux Alors quand on parle de mise à jour, il faut savoir de quoi on parle Quand vous jouez sur 3DS, la cartouche c'est votre jeu de base et quelques mois après la sortie du jeu, en général les éditeurs sortent des mises à jour soit qui visent à corriger des bugs, soit qui rajoutent du contenu Donc ces mises à jour sur 3DS en général ça les téléchargeait automatiquement Ce système là il n'est pas reproduit automatiquement dans l'émulation avec Citra 3DS En fait la ROM que vous avez c'est le jeu de base et pour pouvoir jouer au jeu avec les mises à jour en fait il vous faudra télécharger un fichier CIA qui contient la mise à jour de ce jeu et ensuite l'installer sur Citra Donc la procédure est très très simple en fait le plus long c'est de trouver le fichier de mise à jour sur le web Voilà, et je vous expliquerai aussi dans un second temps comment supprimer cette mise à jour parce qu'avec Citra c'est possible aussi Donc là pour ce tuto on va prendre l'exemple du jeu Pokémon Y Donc vous voyez ici sur le côté j'ai bien la ROM des Cryptead et j'ai bien le fichier CIA contenant la mise à jour en .5 Voilà qui est la dernière mise à jour du jeu Donc pour ce faire on commence, on charge le jeu Pokémon Y Voilà, et maintenant pour installer la mise à jour vous mettez fichier, installez un fichier CIA Vous sélectionnez votre mise à jour Et voilà, et ça l'installe et vous voyez en bas de l'émulateur marqué ici Un, 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 un a été installé avec succès Voilà donc là votre mise à jour elle est installée Et donc là vous pouvez jouer avec le jeu en version 1.5 Donc voilà, c'est pas du tout compliqué Que dire de plus ? Non, ça peut être utile par exemple pour les jeux Pokémon Voilà, surtout qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui aiment utiliser les cheat codes avec Citra 3DS Donc c'est important de faire le choix entre jouer avec la version de base ou la version mise à jour parce que les cheat codes par exemple ne sont pas les mêmes Voilà, d'où la suite de mon tuto et pourquoi je vais vous expliquer aussi comment supprimer une mise à jour Parce que voilà, toujours, moi j'ai eu le souci toujours dans les jeux Pokémon Quand on trouve un code particulier qui nous intéresse mais qui finalement fonctionne avec la version de base et pas avec la version de mise à jour Et que nous on a installé la mise à jour, ben on se retrouve un peu, voilà Ça fait, ça fait chier, excusez-moi le terme Donc du coup il y a une possibilité pour supprimer cette mise à jour Par contre je tiens à vous prévenir de suite Quand on désinstalle une mise à jour en brut comme ça parce que finalement on va la désinstaller directement dans les dossiers de Citra parce que c'est le seul moyen Attention, il y a une forte chance que ça altère vos sauvegardes de jeu Donc il faut faire très attention et surtout penser à bien faire des copies de vos sauvegardes de Citra En dehors du dossier Citra, comme ça en cas de problème vous pouvez toujours après les recopier ou les réinjecter Voilà, c'est super important parce que c'est vite arrivé de se griller une sauvegarde Donc quand on a bien avancé dans certains jeux, ça peut être assez frustrant Donc maintenant qu'on a installé la mise à jour et par exemple, on veut la supprimer Alors pour la supprimer, la mise à jour, il y a deux étapes La première, c'est vous allez dans Fichier et vous allez dans Ouvrir le dossier Citra Donc là, c'est le dossier temporaire de Citra où sont stockés tous les dossiers Donc là, vous allez dans SDMC Nintendo 3DS 0, 0, 0, 0, 0 Encore une fois, 0, 0 et Title Ensuite, là, vous allez dans le dossier 4000E Faites bien attention à des dossiers avec le petit E là D'accord ? C'est là où sont stockés les mises à jour Là, ensuite, c'est les dossiers que vous voyez apparaître c'est les dossiers qui correspondent à l'idée de votre jeu A le numéro de série de votre jeu Voilà Donc pour connaître le numéro de série de la Rome à laquelle vous jouez Vous retournez sur Citra Vous allez dans Émulation, Codes de Triche Et en haut, à gauche, vous avez l'idée de votre jeu Donc ça, c'est l'idée complète Mais là, pour notre exemple, vous n'avez pas besoin de retenir l'idée complète Vous retenez juste les huit derniers caractères Donc 0, 0, 55, E, 0, 0 D'accord ? Ça, c'est l'identifiant de notre jeu On retourne à le dossier Citra Et là, vous voyez bien que... J'ai dit quoi ? E ou D d'ailleurs ? E, 0, 0 Voilà, vous retournez dans le dossier Et donc, vous voyez bien que là, il y a le dossier Correspondant à notre jeu Donc ça, c'est la mise à jour qu'on vient d'installer Donc pour la supprimer Pour la désinstaller, vous supprimer ce dossier Ou alors, vous le renommez en mettant un nom bidon Par exemple, vous renommez un 1, 0, 0, 55, E, 0, 0, backup Comme ça, en cas de problème, vous avez juste à le renommer sur son ancien nom Et ça remettra la mise à jour telle qu'elle C'est un moyen aussi pour préserver vos sauvegardes Voilà, voilà J'ai fait le tour Comment installer et supprimer Et du coup, on va se retrouver très vite Pour de nouveaux tutos Justement, vu que je suis lancée sur Citra Avec les cheat codes Pour les jeux Pokémon 3DS Et bientôt, on va s'attaquer à Pokémon Y et Pokémon X Avec un petit tuto Avec toute la liste des cheat Comment les faire fonctionner sur Citra Et tout le tralala Voilà, on se retrouve très vite Et je vous souhaite à tous une bonne journée Et surtout, si vous avez aimé la vidéo Pensez à la liker Et rendez-vous sur JeuManga Salut à tous !